Donc, bonjour à tous, bienvenue à cet après-cours de la communauté de pratiques de sciences et technologies en ce 6 décembre, donc journée en peut être à quelques endroits, mais on tient l'après-cours quand même, donc pour discuter de plein de questions autour des sciences et de la technologie. Marie-Josée de chez BIM, Grix, etc. Bon, bonjour tout le monde. Petit tour d'horizon des travaux effectués depuis le dernier mois. Donc, la traduction du 49-59B qui est déjà déposée au niveau anglophone est réalisée, mais il y a des rétroactions à faire aussi dessus avant de le publier, donc on est là-dedans. Dans le fond, on est en attente du retour de l'équipe d'élaboration au niveau anglophone parce qu'il y a des questions à modifier, donc on attend qu'ils nous refiennent avec des questions, on devrait, on devait avoir ça la semaine passée, mais on ne l'a pas encore, mais la partie pratique est prête, donc ça ne devrait pas trop tarder pour avoir une version B du 40-59. Peut-être comme cadeau de Noël. J'aimerais tellement ça, vous donnez ça. Moi aussi, j'aimerais ça que dans mon plan de travail, ça puisse se passer. Donc, ensuite de ça, au niveau du 40-59 de Rivière-du-Nord, que je suis en train de travailler avec eux, donc on a eu de la misère un peu à se rejoindre, mais là, la première rencontre est faite, on a un bon bout de travail de fait. On se revoit la semaine prochaine pour finaliser tout ça. Après ça, ça s'en va pour se faire tout concocter, vérifier au niveau du français et tout ça. Ça ne devrait quand même pas trop tarder ça non plus. Peut-être que d'ici la fin de l'hiver, on va avoir deux nouvelles épreuves en 40-59, c'est mon gros souhait. Ensuite, j'ai travaillé beaucoup des rétros, les rétros accumulés. Donc, certains d'entre vous avec qui j'ai discuté, 40-59, c'est déjà publié. Le 49, j'avais comme 6-7 rétros, donc ça, c'est fait. J'ai fait les travaux et j'ai communiqué avec d'autres pour le 40-60, 40-64 et pour la chimie. Mais mon adjointe n'a pas encore eu le temps de mettre ça en forme avant de le déposer dans l'examine. Ça devrait être fait ce mois-ci. Je m'avance peut-être un peu, peut-être je vais la regretter le mois prochain, mais ça devrait être fait, j'espère bien. Ça, il me reste dans le fond les anciennes rétros de physique à faire. C'est ça que, c'est mon plan de travail pour finir ces rétros-là pour ce mois-ci. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Marie-Joseau? Oui, Hélène? Oui, c'est que si jamais on veut apporter des modifications pour faciliter l'utilisation des feuilles du point de vue spatial pour les élèves, est-ce que c'est acquis qu'on doit contacter? Nous, on est au secteur anglophone. Est-ce que c'est à vous ou c'est à Barbara? Je ne sais pas si Barbara est encore là. Oui, c'est à Barbara qui peut faire la demande, effectivement. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Marie-Josée. Donc, je vais faire le point 4, j'ai appelé ça éditorial, comme c'était bien big. Mais en fait, ça rejoint une discussion qu'on a eue avec Laval-Lanondière-Laurentide et avec un peu ce que tu viens de dire, Marie-Josée. Bim, font des rétros. En tout cas, Marie-Josée en fait pas mal ces temps-ci, ce qui fait qu'il y a des modifications dans les épreuves. Fait que si, exemple, au Saguenay ou à Québec, vous prenez des examens version locale, à chaque fois qu'il y a des rétros, ça vous oblige à ouvrir toutes les versions qu'il y a eu des rétros et aller faire les modifications dans vos épreuves, si vous jugez que c'est pertinent, bien sûr. Mais des fois, c'est qu'on n'aura pas le temps de le faire ou ça ne nous tentera juste pas de le faire. Ce qui fait qu'on va peut-être manquer des rétros qu'on n'a pas pensées et qui seraient quand même importantes. Fait que c'est pour ça que je fais un édito. Vous avez le droit à Chimie et Physique 4064 SCG. Vous avez le droit de prendre des épreuves de BIM, tu fais des modifications, t'écris dessus, adapté par, puis tu les sens en examen. C'est même peut-être devoir très nécessaire à une certaine époque, mais mon édito, c'est si vous faites des modifications que vous jugez pertinentes, probablement que Jérémie en Beauce les trouverait pertinentes, puis Hélène à Montréal les trouverait pertinentes, puis qu'Hugo aussi dans la Naudière les trouverait pertinentes. Je vous invite à envoyer vos rétros à BIM. Marie-Josée, je pense qu'il y a une adresse générique sur le site de BIM. Aussi, dans les épreuves, on voit l'adresse Internet, je pense. Oui, oui, puis au pire, vous pouvez m'écrire aussi, mais c'est mieux quand c'est rentré dans le système de le faire par le… C'est ça, exactement, de le faire avec l'adresse générique, mais si jamais vous ne la trouvez pas, vous m'écrivez tout simplement, puis je vais m'en occuper. Pour ceux qui sont en ligne, mais aussi qui écoutent par après, je pense qu'on gagne comme réseau, dans le fond, à avoir des rétros. Marie-Josée m'a appelé la semaine passée en chimie, une épreuve qu'on a faite en 2017, on ne savait pas trop où on s'en allait. Elle disait, on a eu tel rétro, je pense que ça venait de Proche-du-Lac-Saint-Jean, mettons. Fait que là, on a fait ça, bonne idée, c'est comme, on n'avait pas pensé, puis let's go, on y va. C'est ça, quand t'écris des exemples, c'est pas tout le temps facile, tu ne penses pas à tout, puis c'est ça la force du réseau. Donc, fin de mon éditorial, n'hésitez pas à faire des rétros, puis tu sais, Marie-Josée est capable de trier, puis après ça, bon, bien oui, si on le fait dans la version 1, on va aller le faire dans les autres versions aussi. Fait qu'elle a la vue d'ensemble, là, ce qui est bien intéressant. Ça va vous éviter, ça va vous enlever du travail, tu sais, sinon, il faut idéalement continuer à modifier vos versions maison, en conséquence, idéalement. Point 5, une petite annonce, AGA, Assemblée générale annuelle de l'AESTQ. L'AESTQ, c'est l'Association pour l'enseignement des sciences et technologies au Québec. Donc, c'est notre RASSO en tant que prof de sciences, c'est notre RASSO qui fait des représentations, entre autres, au ministère, au projet pour la réussite, etc., etc. Donc, il y a six postes d'administrateurs qui sont en élection le... Oh, je n'ai même pas mis la date, excusez. En tout cas, les détails sont là, le 9 décembre, genre ce jeudi. Si vous voulez venir élire ou vous voulez vous présenter sur le CA, n'hésitez pas, c'est ouvert à tous. On avait Pauline Lalancet de la FGA qui était sur le CA, Pauline que vous connaissez peut-être, mais qui est maintenant à la retraite, donc je ne sais pas si elle se représente. Sinon, point 6, webinaire sur les tâches à réponse élaborées. Donc, Laurent et moi, on a présenté un webinaire à la JPM, la journée pédagogique Montérégienne. Richard, je ne sais pas, vous allez voir sur le site si ça a été mis en ligne. Elle ne l'était pas à l'époque, mais là, peut-être que c'est maintenant en ligne. Ma question est la suivante. On a présenté un webinaire sur, justement, comment aider les élèves à rédiger des foutus paragraphes de mi-ligne qui expliquent quelque chose dans un ordre quand même assez logique. Ce qui n'est pas toujours facile, entre autres, Micheline, pour nos élèves dont la langue n'est pas la langue première, mais aussi pour tous nos élèves. Fait que là, je voulais vous sonder. On pensait peut-être donner un atelier à la KFGA, là, sur la suite de cet atelier-là. On a fait le volet plus théorique, comment les aider. Mais là, on pourrait faire un atelier avec quel matériel les aider. Fait que je ne sais pas si vous seriez intéressé par ce genre d'atelier-là. Je pense qu'on avait jusqu'à aujourd'hui pour envoyer notre truc d'atelier, puis on ne l'a pas fait. Mais oui, Hugo. Je ne veux pas péter ta ballon, mais en bref, on peut demander à Martin, mais je crois que c'était jusqu'à la semaine passée pour la KFGA. Peut-être qu'il va nous permettre une petite extension, mais je crois en effet que ce serait super pertinent comme atelier. De mon côté, je trouve ça vraiment intéressant. Puis d'avoir des ateliers qui parlent de science. Je sais que pour avoir à steak avec le congrès, souvent, les ateliers scientifiques, on n'a pas beaucoup de choix. Disons ça comme sûr. Je pense que ce serait un atelier qui serait pertinent. Puis pour nos enseignants en science, je pense qu'il serait très apprécié. Good. On verra. On verra si ça joue. On n'a pas trop travaillé là-dessus. Oui, Christian? Si jamais ça se réalise et qu'on produit du matériel en lien avec les ateliers, n'hésitez pas à vous en servir. Ça va être à votre entière disposition. Oui, c'est un peu en lien avec vos travaux, justement. Je ne sais pas si Manon t'en avait parlé, mais ça n'en reprend pas. La réponse aurait été la même. C'est bon. Et Richard, c'est en ligne? Je vois que je ne suis pas sur le site de la JPM encore. En tout cas, si jamais ça l'est bientôt, puis vous avez manqué ça, vous pourrez le regarder en différent. Point 7. Partage après test. Ça va bien? Je ne sais pas si tu veux nous en parler. Vite-vite. Je suis comme, tu ne savais peut-être pas, mais j'ai mis ça à l'ordre du jour. Non, je ne savais pas, puis j'ai comme une petite équipe là, je m'attends un peu. C'est bon. En fait, c'est Sabah et ses collègues qui ont partagé un pré-test sur Moodle FGA. Donc, si vous allez dans l'ordre du jour, puis vous cliquez au point 7 sur le lien hypertexte, ça va vous amener aux pré-tests théoriques qu'ils ont développés. Ça en fait un de plus, comme on dit. Ça fait que merci pour ce partage. Sinon, j'ai aussi vu passer pour un 8, une évaluation à SCG 4059 dans Mahara FGA. Donc, Mahara FGA, on y accède par Moodle FGA, entre autres. Richard, tu veux-tu nous faire une petite démo vite-vite? Je vais vous faire ça. Ça, c'est... Ça prend un compte de conseiller pédagogique. Mais la plupart de nos clients, ce matin, sont conseillers pédagogiques ou responsables, en tout cas. Ou Hélène, elle connaît très bien. Ça s'est pris, donc elle peut aller y demander aussi. C'est ça. Donc, une fois que vous êtes rentré sur Moodle, vous cliquez en haut à gauche sur Mahara FGA, parce qu'on ne peut pas se connecter directement à Mahara. Il faut vraiment passer par Moodle. Une fois que vous êtes connecté dans votre compte Moodle, vous cliquez sur Mahara FGA. Et là, bien là, dépendamment des groupes auxquels vous êtes inscrits, vous allez, comme moi ici, chercher dans la liste ici, votre groupe, science. Et ensuite, vous avez accès à toute la liste des documents qui sont là. La plupart des documents sont protégés. Donc, c'est pour ça qu'on met des évaluations là-dedans. C'est ça, c'est comme apport de Moodle, justement. C'est comme le volet examen pour pas que les gens se mêlent puis les utilisent comme prétextes. Si vous êtes responsable du soutien pédagogique et que vous n'avez pas accès, vous faites une demande d'accès et les administrateurs, on reçoit ça. Il faut vraiment dire dans la justification que vous êtes responsable du soutien pédagogique, sinon on ne vous donnera pas accès. Sinon, il faut chercher quel est votre statut. C'est plus long un peu. Donc, spécifiez que vous êtes conseiller pédagogique ou responsable du soutien pédagogique pour vous donner accès aux dossiers. Oui, parce que ce n'est pas tous les centres qui ont des conseillers pédagogiques. Mais voilà. Donc, c'est l'examen de première seigneurie. Vous en avez parlé dans un après-cours. Donc, ça fait quand même une version back-up, comme on dit, mais uniquement en examen. Point neuf, point neuf, point neuf. C'est comme une réflexion personnelle, mais c'est très vieux, très vieux. C'est comme un ressorti. En 2020, en avril 2020, on se rappelle, début de pandémie, on était sur le congrès de la KFGA avec une journée de sciences. La journée juste avant le congrès. Donc, une journée près à KFGA. Ça allait comme être une grosse journée de partage. Puis, on l'avait organisé dans… On avait en tête que ça ne faisait pas si longtemps que les cours de sciences étaient implantés. Puis, SCG, on était comme dans la première année. Donc, là, on avait prévu ça, une grosse journée d'échange, tout ça. Puis, là, ça a refait de surface. Et là, la question, c'est, est-ce toujours d'actualité? Et je me posais la question. La KFGA a laissé l'opportunité de prêter une salle. Mais là, on est peut-être moins dans l'urgence… Pas dans l'urgence, mais on est peut-être moins dans le néant de SCG, puis ci, puis ça. Ça fait que si jamais il y en a d'entre vous qui voulez vous impliquer là-dedans, c'est possible. La KFGA le permet. Mais s'il n'y a personne qui se manifeste ou se dit « Hey, c'est vraiment important », on va juste passer outre puis on va se voir dans les journées normales de congrès. Pour ceux qui y sauront, on passe outre. Parfait. Point 10. Question de Hugo Versailles. Oui, ça, c'est ma question. Bien, c'est notre question. Nous, on a la chance dans nos centres d'avoir une super TTP qui est très, très, très polyvalente, puis qui aide beaucoup nos étudiants. Mais ces étudiants-là, souvent, ne font pas le lien entre la théorie et la pratique. Étant donné que ce n'est pas l'enseignant qui s'en va dans le laboratoire avec ses étudiants, on dirait que nos étudiants font « Ok, bien, ça, c'est les questions théoriques avec mon prof. Ça, c'est des questions pratiques avec ma TTP. » Mais ils ne font pas les liens. Fait que là, on se questionne à savoir comment faire pour aider nos étudiants, comment faire pour arrimer justement la partie pratique et la partie labo, pas partie labo, pratique et théorique, pardon. Puis là, on se questionne parce que souvent, nos étudiants ne font pas non plus les préparations en laboratoire, ils ne les font pas en salle de classe, ne reviennent pas non plus voir l'enseignant avec les résultats de leur labo. Fait qu'on se demande, dans le fond, qu'est-ce qui se passe dans vos centres, comment vous travaillez ça si vous êtes un peu dans la même situation que nous ou ce n'est pas le cas. Donc, est-ce que vous avez des outils? Est-ce que vous avez des idées? Comment on peut faire? Oui, Sabin. Sabin a été le premier à lever la main. Nous, on fonctionne vraiment de la façon que les élèves doivent venir voir l'enseignant avec le laboratoire complété, la préparation à un laboratoire complété parce que sinon, effectivement, nos élèves, comme dans votre centre, ils ne faisaient pas le lien entre les exercices pratiques et les exercices théoriques. Donc, ça a été une obligation qu'on a donnée aux élèves. Oui, Merci, Sabin. Donc, juste pour revenir dans le fond, est-ce que vous utilisez les laboratoires d'une maison d'édition ou vous avez fait des laboratoires, des préparations? Ça dépend des sigles. Il y a certains sigles qu'on a utilisé vraiment. Tout en seconde, en SCT, on utilise ce que ça fait de fait. On a un papier pour certains sigles pour que ce soit plus facile ou que ça amène mieux vers l'examen. et que la préparation soit plus claire aussi. Mais tout ce qui est, par exemple, chemie physique, c'est un manuel qu'on a créé. Parfait, merci. Hélène? Nous, c'est un peu différent de chez vous, Hugo, parce que nous, on a un laboratoire de chemie. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est, par exemple, j'enseigne la matière Le Châtelier qui est quand même assez vague pour eux dans leur cerveau. et par la suite, une fois que j'ai terminé la matière, je fais un laboratoire qui s'appelle Le Châtelier avec des couleurs. Fait que là, ils voient la transition, la partie qui est favorisée, on voit le changement de couleur. Fait que eux, ils font le lien. Fait que souvent, c'est un peu cette façon-là que je procède. Donc, la matière est enseignée en théorie, puis là, une partie d'un certain concept, puis après ça, je fais le laboratoire. Et aussi, ce qu'on fait, c'est en vue de l'examen de pratique et des examens de pratique, disons que je sais qu'ils vont utiliser tel matériel, bien, je m'arrange de choisir un laboratoire qui aussi, qu'ils vont avoir vu utiliser pour qu'ils n'arrivent pas puis où, c'est quoi ça, comment l'utiliser. Au début de l'année, je fais une révision selon l'arcade, donc les masses, les masses molaires et tout ça. Et par la suite, bien, on fait un laboratoire sur préparer une solution. Donc, ils utilisent la balance, puis là, ils doivent faire des conversions, ils n'ont pas le choix, fait que moi, je les fais faire un pré-lab, je leur donne une feuille, puis ils doivent la calculer en théorie, puis là, ils ont la masse, puis là, ils vont faire le laboratoire pour peser la masse qu'ils ont calculé en théorie. Donc, c'est un peu cette façon-là que moi, je procède pour qu'ils puissent faire l'arrimage entre la théorie et la pratique. Est-ce que c'est vous qui supervisez les laboratoires? Oui, on est chanceux d'avoir une technicienne aussi, puis les professeurs sont en laboratoire avec les élèves. Oui, c'est ce que je pense qui joue contre nous, étant donné, je crois, la majorité, sauf peut-être vous, Hélène, les enseignants n'ont pas une seule matière à enseigner, donc là, ils ne peuvent pas se déplacer en laboratoire avec les étudiants, mais ce que j'ai pu constater aussi, nous, on se sent beaucoup de la maison d'édition RP, puis peut-être que les préparations de laboratoire ne sont peut-être pas suffisantes, bref, c'est ce que les enseignants ont de l'air à dire parce que je ne suis pas enseignant, je ne peux pas en parler, mais peut-être qu'il y a de quoi à bonifier, peut-être, il faudrait peut-être voir comparer avec la maison d'édition sur FAD, peut-être. Si vous voulez, moi, c'est des petits laboratoires, c'est des abatars que moi, j'ai rencontré une technicienne de laboratoire dans une école secondaire il y a plusieurs années, puis on a travaillé, on a choisi parce qu'en vue de, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes laboratoires aux adultes et aux secondaires, donc on avait choisi des laboratoires un peu plus simples au début, si vous voulez, je peux, c'est en anglais par contre, mais je peux vous partager les feuilles de laboratoire qu'on utilise, par exemple, justement, préparer une solution, faire une dilution pour faire l'arrimage entre les deux pour que l'élève puisse comprendre parce que c'est quand même un concept très important, calculer la masse. On l'utilise souvent en quatre et en cinq, puis eux, ils peuvent voir, ah, OK, c'est pour ça qu'on calcule, fait que, OK, c'est parce que je dois le prendre, le mettre dans le ballon puis ajouter, fait que si vous voulez, je peux regarder ce qui pourrait être, puis je ne sais pas à qui je pourrais l'envoyer, mais je pourrais le partager, Je crois qu'on pourrait passer peut-être par le Moodle, François ou Richard, vous pouvez peut-être me corriger, mais je crois qu'on pourrait passer par là. Oui, Moodle ou un lien hypertexte qui mène vers un dossier qu'on pourrait mettre dans l'ordre du jour. Merci beaucoup, Hélène. Merci, c'est gentil. Excusez-moi, bonjour. C'est juste pour te dire aussi, Hugo, je sais que dans certains centres aussi d'enseignement individuel, je sais que j'ai travaillé avec un prof, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris les petits labos comme Hélène a mentionné parce qu'elle a travaillé dessus aussi, puis elle les a mis comme dans une boîte de chaussures, tu sais, comme elle a mis toutes les choses dans une boîte de chaussures, puis elle avait tout ça sur, disons, dans un coin parce qu'elle aussi, multi-niveaux, multi-disciplines, multi-tout, là. Puis ce qu'elle a fait, c'est qu'une feuille de route, c'est comme, fais ceci, viens me voir, je fais comme, elle faisait les initiales, demandait quelques questions juste pour être sûre qu'ils ont bien compris, puis ça va et vient. Puis essayer toujours d'en voir au moins, si c'est possible, c'est sûr, qu'il y ait au moins deux étudiants qui travaillent ensemble. Ça fait que même si elle allait ailleurs, elle faisait des maths ou de l'anglais ou du français, ses élèves de sciences, il y avait un ou deux qui travaillaient ensemble, qui travaillaient ensemble, juste, mais il y avait une feuille de route, puis elle vérifiait, puis elle, sa façon de faire, c'est plus, une fois qu'ils ont fini, puis ils ont écrit leur rapport, elle demandait des questions plus génériques pour voir s'ils ont bien compris quand c'était leur temps de travailler avec elle. Je ne sais pas si c'est quelque chose, mais c'était des boîtes de chaussures avec toutes les choses dedans. De cette façon-là, ils font plus, parce que souvent, nous, ils font des laboratoires une fois semaine, c'est le temps où la TTP est là, donc d'en faire plus régulièrement en classe, c'est ce que je comprends, c'est peut-être pas de mauvaisité, ça, d'avoir des petits kits, des petits kits de labo en classe, pas de mauvaisité, bonne idée. Huguette? Oui, moi, je voulais juste te dire que tu n'es pas tout seul parce que moi, j'ai un de mes centres, c'est vraiment, tu as décrit tellement la situation, un TTP très bien formé, il fait aussi secteur jeune, trois jours, secteur adulte, deux jours, puis c'est lui qui prend en charge toute la partie pratique et c'est ça. C'est ça qu'on, c'était supposé un travail qu'on devait faire à l'automne, mais la CP du centre est déménagée de centre, donc là, il faut refaire le contact, etc., mais c'est vraiment une problématique parce que l'enseignant se démobilise complètement la partie pratique puis j'ai posé plein de questions, je dis, normalement, il devrait revenir dans son cours théorique parce que c'est un lien, mais c'est vraiment une grosse problématique dans nos centres parce que les deux enseignants de jour et de soir se délèguent au TTP puis lui, il se sent mal parce qu'on a fait une rencontre avec François Gué dans notre journée institutionnelle sur la validation du protocole, c'est lui aussi qui doit faire ça, il doit tout faire, fait que, bon. On est exactement dans la même place. Oui, fait que moi aussi, j'en recherche des outils puis on va essayer de pallier à ça parce que c'est pas normal que l'enseignant se démobilise complètement de cette partie-là, c'est une partie intégrée. On apprend à la pratique et c'est pas pour rien qu'il y a 40 % maintenant là-dessus aussi. Bon, bien, je voulais juste te dire que t'étais pas tout seul, mais dès que j'ai des bonnes nouvelles, je vais vous en faire part aussi. Merci beaucoup. Puis en effet, puis la partie pratique aide à la compréhension de la théorie et vice-versa, c'est important de faire le lien entre les deux, je crois. Hélène? Juste une idée comme ça, je ne sais pas si c'est possible parce que dans les centres, on a des chariots avec les ordinateurs, les laptops. Je me demande si vous n'aurez pas pu faire un peu le même principe, mais avec des produits, puis les laisser en classe puis les propres se l'emprunter parce que moi, avant, quand j'enseignais par individuel, c'est un peu ça qu'on avait. On avait un peu des produits maison et puis là, on se le partageait par chariot. Donc, on l'utilisait puis là, je le donnais à l'autre professeur qui, lui, l'utilisait puis comme ça, les profs n'ont pas à le préparer, c'est toujours prêt puis on avait peut-être une technicienne qui venait une fois par semaine juste préparer pour mettre à jour ou même nous-mêmes, on le faisait. Je ne sais pas si c'est une idée comme ça que je lance. Ce n'est pas de mauvaise idée, ça me fait rappeler un peu quand j'enseignais en SCP-42 et tout ça, on avait une espèce de petite boîte pour faire des expériences en classe. Donc, ça, ce n'est pas une mauvaise idée. Il faudrait jouir que les laboratoires, peut-être, je ne connais pas beaucoup les laboratoires qui sont faits, mais il y a probablement une façon de faire certaines parties de laboratoires du moins en classe. C'est une bonne idée. Surtout, un défi de gestion de classe quand tu arrives avec la verrie en classe dans une classe individualisée, c'est moins... Mais il y a peut-être certains labos qui... Oui, exact, l'électricité, c'est peut-être moins pire et tout. Jérémy? Bien, chez nous, on a des petits centres, donc je n'ai pas tout à fait la même réalité que toi, on n'a pas de TTP, donc c'est les enseignants qui s'occupent de toute la partie pratique, mais une chose qui nous rend grandement service, c'est qu'avec la pandémie, pour essayer de remédier à tout ce qui était en ligne et d'essayer de ne pas faire ralentir la progression des élèves, on avait pris la peine de se filmer, donc chaque enseignant avait pris certains laboratoires puis on se filmait en train de les faire, puis on demandait aux élèves de faire le maximum de ce qu'ils pouvaient faire avec les résultats que l'enseignant avait, puis je te dirais que même si là on est de retour en classe, on les utilise encore, ces vidéos-là, pour discuter avec les élèves sur certaines choses, moi de soir, parce que j'enseigne aussi de soir, de jour, je suis concept pédagogique, mais je les utilise avec mes élèves parce que je n'ai pas toujours le temps de quitter la classe pour aller en laboratoire avec eux, donc dans certains cas, quand je vois que telle manipulation n'est pas pertinente nécessairement ou tel concept, qu'on peut le voir juste avec la vidéo, je le fais puis les élèves comprennent quand même assez bien, puis même que dans certains cas, il y a certains laboratoires qu'on ne les refait pas faire en vrai, on les fait seulement avec la vidéo puis l'élève, de cette façon-là, reste en classe avec nous puis on peut très facilement discuter des concepts avec eux. Sauf un petit peu de temps peut-être aussi. Oui. Bonne idée. Puis j'ai vu passer aussi Michel qui disait des simulateurs virtuels, en effet, c'est une bonne idée ça aussi. On s'en sert un petit peu nous en électricité surtout pour les simulateurs. ça puis le balancement d'équations chimiques aussi, on s'en sert quand même souvent. Merci, merci. Puis Jérémie, si jamais, je ne veux pas te tordre un bras, mais si jamais tu es intéressé à partager les vidéos, je crois qu'on pourrait trouver un preneur. Excellent. Merci à vous pour vos idées. Merci beaucoup. Merci Hugo d'avoir amené le point. 9h46, il reste quelques points. Le prochain, très rapide, point 11, mise à jour de pré-test. Je pense que j'ai deux, trois pré-test que j'ai faits. Tu sais, 2014, 2016, ça date, c'est plus tellement à jour, on va dire ça. Tu sais, fait que là, je voulais y refaire, j'ai mis ça dans ma to-do list, mais c'est dans le fun quand il y a quelqu'un qui relit, pour éviter d'écrire des niaiseries. Fait que si jamais vous avez le goût de juste relire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire ou écrire dans le clavardage. Je me cherche au-delà de jeûne main levée, donc merci Sabin. Ça va être tranquillement parce qu'on va faire ça en temps perdu, mais cool, je t'enverrai ça. Merci beaucoup. 12, utilisation du schéma décisionnel. pour la validation du protocole. Je ne sais pas si tout le monde, j'ai écrit le schéma décisionnel. OK, merci Christian. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi le schéma décisionnel? Ça n'a pas été publié, mais en même temps, on en a fait des versions maison aussi. c'est pour l'approbation décision du protocole dans la partie pratique. donc quand le technicien ou l'enseignant est au labo, l'adulte soumet son protocole pour approbation et là, l'enseignant ou le technicien fait comme, tu ne mettra pas le feu nulle part, tu ne te blesseras pas, tu ne casseras pas nos orlènes mailleurs, tu ne prendras pas six heures pour faire ton labo quand tu en as deux, c'est beau, tu peux y aller. Donc, ça, c'est quand ça va bien. Mais quand ça ne va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Présentement, il n'y a pas d'encadrement, on se sait, fait qu'on y va, chacun y va un peu comme il pense. Des fois, il y en a qui vont donner réponse, d'autres fois, il y en a qui vont dire « Ah non! » ou il y en a qui vont laisser aller, bref. Je vais présenter le schéma décisionnel, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui connaissent ce que je voulais savoir, c'est si vous l'utilisez, comment l'avez-vous vécu ou comment vos techniciens l'ont vécu puis quels sont, est-ce que ça va bien ou est-ce que telle étape ou telle autre étape n'est pas intéressante ou est-ce qu'il y aurait des modifications à faire? Est-ce que vous le voyez à l'écran? Oui. Donc, je vous le résume, le schéma qui est qu'on a discuté dans plusieurs ateliers ou rencontre quelque chose ou autre, c'est l'adulte soumet son plan d'action. S'il n'est pas parfait mais correct, c'est beau, il y va, mais s'il n'est pas acceptable, il y a une première intervention qui dit « Désolé, il faut que tu refasses ton plan d'action. » il le refait, il le ressoumet, « C'est toujours pas acceptable, donc tu as des erreurs là, 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 ou tu as un oubli majeur ici. » Ça en a nécessairement dire quoi. Donc, deuxième intervention, il le ressoumet pour une troisième fois. Si c'est correct, ça va, tu continues. Mais tu as deux interventions de fait, ça fait que ça va affecter l'évaluation. Si jamais sa troisième soumission c'est toujours pas correct, bien là, désolé, regarde, tu as déjà une heure de passer ou tu as déjà X temps de passer, ça fait que voilà, je te donne ta compétence dans ton critère d'élaborer un plan d'action après trois fois, c'est fini. Ça fait que c'est pas mal zéro. Puis je te soumets le plan d'action, un plan d'action possible, portable et tout, pour qu'au moins tu puisses venir ton labo et aller chercher tous tes autres points dans le critère trois et quatre. Fait que c'est ça qui est sur la terre. Est-ce qu'il y en a qui managent les laboratoires, les examens parties pratiques de cette façon-là et qui voudraient commenter? Mais moi, quand j'avais mes, quand j'enseignais dans ma classe pour, disons, la physique, moi, c'était pas par intervention, c'était pas par nombre de fois qu'il fallait réécrire, c'était plutôt le temps. J'avais tant de temps pour qu'il fasse une, tu sais, l'écrit du protocole. La minute que ça passe ce temps-là, c'est fini. C'est pas que je veux les arrêter, c'est juste que c'est pas réalisable, le laboratoire, s'ils passent tout leur temps à écrire juste le protocole. Fait que moi, mon intervention dans le temps, c'était plus le temps à un X moment, je vous donne cette partie. Je sais pas si c'est une bonne façon de faire ou pas parce que des fois, c'est aller et vient, je sais pas. Ça peut être, on avait décidé d'écarter ça étant donné que c'était très variable d'un laboratoire à l'autre, d'un examen à l'autre. Exemple, en chimie, c'est trois heures puis l'examen qu'on a fait, la version B, ça se fait en 20 minutes qui est manip. Donc, si après 45 minutes, tu dis c'est fini, ben là, ton électricité, c'est super rapide, tu peux faire ton montage en cinq minutes. Fait que là, ça devenait bien spécial de mettre un temps parce que on veut pas les pénaliser non plus, mais à un moment donné, c'est la personne qui supervise qu'il faut qu'il prenne la décision de dire, regarde, il reste presque pas de temps. Pense-y bien comme il faut. Mais je généralise pas, François, ça, je généralise pas, c'était dans le temps qu'on avait implémenté le programme de physique puis ça prenait beaucoup de temps, juste, maintenant, c'est sûr que ça peut être différent, mais. Non, mais ce que je veux dire, Michelin, c'est si on met des normes de temps, ça devient super tricky, là, mais c'est sûr que là, tu comprends très, très bien pourquoi tu faisais ça, tu sais, quand ils ont deux heures puis ça fait une heure et demie qu'ils travaillent sur son plan d'action, c'est mieux d'avancer puis moins perdre de points, ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y en a qui l'ont, est-ce qu'il y en a qui ont testé ça, ces allers-retours, Oui, Hélène? Moi, j'ai un collègue qui, lui, il a testé, mais puis à un moment donné, il a vu que c'était trop long, fait qu'il a carrément donné la procédure. Il a dit, écoute, je te donne la procédure parce que l'élève était absent quand ils ont fait un peu des laboratoires qui sont similaires, donc il était perdu, puis là, il a dit, écoute, je te donne la procédure, mais je vais être obligé de t'enlever des points. C'est un peu ça, souvent, un peu comme Micheline disait, c'est un peu ça, parce qu'à un moment donné, on regarde le temps, parce que nous, c'était magistral, Micheline, on a enseigné au même centre, donc à un moment donné, bien, le cours termine, c'est pas comme si, il faut que l'élève avance, fait que c'est un peu ça, nous, la décision, c'est rare qu'à un moment donné, on va dire, bon, on essaie ci, on essaie ça, puis on voit que l'élève n'est plus capable, donc c'est plus ça que nous, mes collègues font, ils vont carrément donner la procédure, puis enlever des points. C'est un peu plate, par contre, parce que je trouve ça, si je peux juste un éditorial me permettre, je trouve ça, personnellement, moi, j'ai fait un bac en chimie et j'ai toujours eu accès aux procédures pour faire les laboratoires, fait que là, dans un centre aux adultes avec des élèves qui n'ont pas réussi le secondaire, puis qui arrivent chez nous, puis ont des défis de plus en plus de besoins particuliers, ils arrivent, puis en plus, eux, ils doivent, from scratch, comme on dit, créer un laboratoire en lien à un scénario, je trouve ça très difficile pour eux, puis personnellement, même moi, je ne sais pas si j'aurais été capable de le faire, juste en lisant le scénario, puis j'ai un bac en chimie quand même, fait que c'est là que, bien, tu as amené le point, François, mais c'est un peu mon point 14, c'est parce qu'on a une discussion à table, parce qu'on a des nouveaux enseignants qui sont un peu surpris, ils arrivent, puis se disent, ouh, ils doivent créer une procédure, comment est-ce qu'on peut les préparer, c'est un peu ça le questionnement que j'amène aujourd'hui aussi. OK, c'est ça, on a ouvert une grosse porte, là, je vais juste essayer de refermer la petite porte du schéma décisionnel, là, mais c'est sûr, des fois, c'est les examens qui sont un problème aussi, c'est pas tant la compétence 1 qu'on évalue, mais tout à fait, c'est des questions légitimes. Christian? Je vais faire le pont avec plusieurs points. Premièrement, un peu comment ça se passe chez nous, simplement, c'est, je dis systématiquement à tous mes élèves avant d'aller en examen de lab, à peu près, de se dire que même si c'est différent, effectivement, d'un examen à l'autre, de dire un tiers de temps, du temps à peu près, pour les tâches, un tâche 1 jusqu'à la création du protocole, un tiers du temps à peu près pour la réalisation puis un tiers de temps à peu près pour analyse et discussion et patati patata. Je leur dis c'est un à peu près, mais si vous êtes rendus au tiers du temps de passé puis vous n'avez pas encore de protocole en tête, ça va mal. Ou vous n'êtes pas en train de le rédiger puis vous savez quoi rédiger. C'est ça. Mais systématiquement, je leur dis que la TTP ne leur offrira pas de protocole. Ils ont le droit de le demander s'ils sont bloqués. Je leur dis qu'il y a une conséquence. Je leur précise tout ça avant. Donc, ils savent à quoi s'attendre. Ce n'est pas arrivé souvent, heureusement. Ceci étant dit, je prends le commentaire en cours d'Hélène puis effectivement, il y a un gros défi. Je pense quand même que le programme de la FGA est fait un peu en se calquant sur les attentes du secteur des jeunes sans nécessairement considérer que nos élèves n'ont peut-être pas des séances de 1, de 2, de 3 puis qui ne font peut-être pas se pratiquer à faire des protocoles depuis le secondaire 1, 2, 3. Personnellement, je pense que c'est une lacune propre à la FGA. même si je comprends le désir d'harmoniser les attentes avec celles du secteur jeune. Ceci étant dit, nous autres, ce qu'on essaie de faire, c'est dès leur arrivée chez nous en SCG ou SCD, c'est sûr qu'on a qui arrivent des fois en chimie, on n'a pas de contrôle sur ce qui s'est passé avant, mais c'est de faire des expériences qui graduellement leur montrent à faire des protocoles dès le départ. Dans le choix de nos activités de labo, tantôt quand on parlait d'arrimage justement avec la théorie et les parties pratiques, une des choses qu'on fait, nous autres, c'est qu'on a refait à peu près tous nos laboratoires, on s'est inspiré de herpies, mais par contre, il n'y a à peu près pas un labo qu'on n'a pas retouché. Toujours dans l'optique de mieux les préparer pour qu'à la fin, ils arrivent avec quelque chose en examen qui soit passablement familier. C'est sûr qu'il y a encore des ratés, mais je pense qu'il faut le voir dès le départ, dès le moment où nos élèves arrivent en sciences chez nous et commencer déjà à aller travailler, même si on sait que ça ne marchera pas tout le temps parfaitement. Merci, Christian. Merci pour vos commentaires. Je vois le temps qui file, mais si jamais vous avez vécu des expériences en lien avec le schéma décisionnel, n'hésitez pas à écrire à Félix, sciences au pluriel, de rédition, FGA, éducation, ou d'en parler ici. Parce que c'est ça, nous autres, on n'en a presque pas eu, puis c'est correct, ça fait qu'il continue, ça fait que le schéma, il ne sert à rien finalement. Mais bon. Petite pub, point 13, deux webinaires, écoute, Richard et moi organisons une semaine internationale des webinaires en sciences la semaine prochaine. Donc, il va y avoir des invités internationaux, c'est-à-dire l'Outaouais va être représenté, peut-être le Saguenay, qui sait, mais non, sans blague, lundi le 13 à 9h et mercredi le 15 à 10h30. Le 13 décembre, c'est une reprise de deux ans qui avait mal enregistré, que je vais enregistrer. Puis, le mercredi le 15, c'est pour réfléchir, c'est pour faire nos geeks en éducation, un peu en lien avec les travaux de Patrice Podvin, didacticien à l'UQAM, puis de faire le lien avec les 11 défis que vous connaissez sans doute, et une version révisée de ceux-ci. Donc, bienvenue à vous si vous êtes disponible, sinon ça va être disponible en enregistrement. Et, Hélène, on va faire ça peut-être un peu en condensé, mais point 14, tu l'as présenté un petit peu, tu voulais savoir le fonctionnement dans les zones de centre concernant le protocole sur les pratiques en laboratoire. Oui, tout à fait, c'est que ça fait 25 ans que j'enseigne au secteur des adultes, puis là, je remarque une augmentation des élèves, des besoins particuliers. Il y en a qui sont sur le spectre de l'autisme, TDA, TDAH et tout ça, puis là, bien nous, les enseignants aux adultes, on doit composer avec ces élèves-là. Puis justement, parlant de laboratoire, c'est en lien à ces questions, on a des nouveaux enseignants qui nous arrivent, puis le fait, ils se demandaient comment on faisait pour les préparer à pouvoir créer un procédure. Ça fait que nous, ça fait quand même 20 ans qu'on fait des laboratoires parce qu'on a été chanceux, on a fait du covoiturage en allant utiliser un laboratoire du secondaire. Ça fait que ça fait depuis l'an 2000 qu'on fait des laboratoires et je me rends compte qu'il y a certains laboratoires que nous, on utilisait, sont rendus des examens de laboratoire de Bill. Et là, ma question aussi, c'était est-ce qu'on peut continuer à les utiliser? C'est sûr que ce n'est pas les mêmes produits chimiques, ce n'est pas les mêmes questions, mais la manipulation, elle est même. et dans notre centre, on se demandait comment est-ce que les autres faisaient si on ne pouvait pas utiliser des laboratoires similaires, mais pas du tout les mêmes questions d'analyse et tout, mais c'est juste en termes de manipulation pour que les élèves puissent pratiquer en vue de l'examen pratique. C'est un peu ça la question qu'on avait chez nous et comment les autres faisaient. C'est un exemple concret, Hélène, on va couper l'enregistrement, tu peux parler d'un tel examen, tel manip, juste pour qu'on aille les techniques des laboratoires, c'est des concepts prescrits à enseigner, c'est des éléments prescrits, donc que ce soit recueillir un gaz ou diluer ou dissoudre ou autre, il faut l'enseigner, donc c'est sûr qu'ils n'auront pas le choix de le faire, moi je ne vois pas de problème non plus, le problème c'est si c'est strictement la même chose, c'est très gênant par contre. Oui, Micheline? Oui, c'est comme faire une solution, tu le fais en 59, tu le fais en 62, tu le fais en 64 et tu le fais en chimie, fait que si tu prépares une solution que ce soit en 59, 62, 64 et en chimie, c'est vraiment la même procédure, c'est vraiment de différents niveaux puis de différentes questions puis c'est utilisé différemment, mais je pense que la technique comme telle, tant que ce n'est pas identique je suppose, je ne sais pas. bien merci beaucoup tout le monde parce que c'est ça, on est contentes d'entendre ça et qu'on voulait juste s'assurer qu'on était quand même légit si jamais on faisait donc je me rends compte qu'on fait tous la même chose. Merci beaucoup. Tout à fait, tout à fait, merci Hélène d'avoir amené le point. Oui, ça va. Je n'étais juste pas sûr si on avait sur le bord de terminer, je voulais dire aussi que je vais partager bientôt un prétexte de 40-63 que j'avais commencé et que tu avais vérifié aussi François. Théorique cela. Oui, ça va être pour bientôt, ça va être dans les prochaines semaines comme je reviens d'un congé paternité, il y a des choses qui ont bougé. C'est bon, ça va faire justement ça en est deux qu'il faut que je retouche ça là, les vieux, ça va faire du bien d'avoir du 109 dans ça. Merci beaucoup tout le monde, on a tiré un petit six minutes mais merci, bon congé pour ceux qui sont en congé qui sont quand même dévoués et qui sont venus nous voir et sinon on se voit à la prochaine rencontre Hugo le 2 février à 13h, rencontre officielle donc le 2 février à 13h. Je vous rappelle, il y a des webinaires lundi de 13 à 9h et mercredi de 15 à 10h30 dans cette même salle des après-cours. Merci tout le monde, joyeuses fêtes si on ne se revoit pas d'ici là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...